Salut à tous c'est Nice, aujourd'hui encore une vidéo où on va parler de ma bite Donc les amis, aujourd'hui une vidéo qui va concerner au final un truc assez simple mais avec des particularités vu qu'on est sur une voiture très très bizarre Je rappelle pour ceux qui découvriraient cette playlist avec cet épisode que vous êtes très très loin du départ, donc recommencez depuis le début si ça vous intéresse On parle de la restauration de ma Honda Beat Unkecar, une voiture japonaise qui n'a été vendue qu'au Japon Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à un point qui me chagrinait depuis très longtemps Le remplacement du pneu de la roue de secours de cette voiture Et c'est très certainement un des pneus les plus petits que vous avez pu voir On est sur un pneu en 115, je vous montre ça tout de suite Donc le pneu qui est à remplacer actuellement c'est celui-ci La roue de secours Si vous regardez bien, en fait le pneu c'est pas dur, il a 30 ans en fait Donc il a jamais été utilisé, on peut dire qu'il est neuf Mais en fait le pneu est complètement mort Si on regarde un peu, moi je mets peut-être trop de lumière On voit qu'il est complètement craquelé et ça sur l'intégralité du pneu Donc pour remplacer celui-ci, il a fallu que j'en trouve un neuf Et le problème c'est que les pneus de roue de secours ont des caractéristiques bien spéciales Des tailles déjà assez inhabituelles Et en plus des caractéristiques de pression Qui ne sont vraiment pas habituelles Donc j'ai fini néanmoins par retrouver Un pneu compatible et surtout vendu en Europe Donc là vous allez voir qu'il s'agit d'un Falcon FK 090 Et donc c'est une toute petite taille Et c'est un pneu, je ne sais plus combien il m'a coûté Dans les 50 balles, c'est un 115-70 Donc c'est vraiment tout petit Mais il fallait absolument le remplacer Parce que je ne vois pas trop l'intérêt de transporter en permanence Une roue de secours qui est en fait juste un poids mort Parce qu'actuellement elle est complètement inutilisable Je me rends maintenant chez Evan De la chaîne Gaillard le bricoleur Qui va m'aider pour installer ce nouveau pneu Vu qu'il a tout le matériel dans son garage Alors elle se trouve par là ? Elle est juste ici C'est une navetteur de rallye ça J'ai l'obligé de la mettre là Histoire de lester un petit peu le devant Si on n'a pas d'adhérent sur le train C'est surtout qu'il n'y a pas d'autre place Alors celle-là va se déchirer comme la dernière qu'on a fait ensemble Le pneu à 30 ans, il est craquelé sur l'intégralité Il n'a jamais servi Et j'ai galéré pour trouver une référence compatible Peut-être encore les écritures en jab dessus Ouais J'ai essayé de trouver l'année Mais je ne crois pas que ce soit écrit Quoi que peut-être Non à mon avis il y a un truc différent Parait-il peut-être écrit en japonais Ah ouais là c'est 100% japonais Et là je ne sais pas comment on traduit En dehors de mes compétences Pareil On comprend quand même 2-3 trucs La taille, la pression Le ying et le yong Oh putain Elle est toute fine là Elle est trop fine Ah c'est sûr que ça te change des roues de la Yervit Ah gueule je n'arrive pas à décoller le pneu Allez Bon saloperie Je lui ai foutu un peu de la graisse Il a fusionné avec la jante Plus ce pneu il est à moitié rond c'est bizarre Tiens Trop chelou Allez j'essaie de le pincer un peu en biais Couper Hop là Pouh là Pouh là Félicabre C'est la petite la jante, oh la vache. Je les ai plus de mal à passer le pneu de sucre, c'est du flan tendu, il n'y a pas assez de matière, allez, il arrive, il arrive. Il n'y a pas de matière. 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 Il coille, la graisse est épaisse. Mais non, il ne fait pas froid, le froid c'est dans la tête. Je ne pose pas trop les questions, je regarde quand même, mais s'il y a un sens de rotation, il n'y a même pas de dessin dessus. de toute façon, c'est une roue de secours, c'est limité à 80 km heure normalement. Le truc est emmerdé, il n'y a pas assez de pneus. Je n'arrive pas à le faire passer sur la gorge. Putain, je n'arrive pas à passer le pneu, il est trop petit. Attention à toi, je vais essayer de bloquer avec ça. D'habitude, je ne dirais pas qu'ils sont trop gros et qu'ils sont trop petits. La machine est au max. Allez. Bon. Le gag. Ça y est, ça va rentrer. Je ne sais pas. Non. Ça y est. C'est tendu comme un slips. Faut pas plus petit, putain. Parce que là, tu vois, le truc, je suis au-dessus de la jante, j'ai tous les trucs qui sont trop petits. Voilà. Pour moi, elle est tendue, elle devrait claquer facilement. Easy. Ça fait de la résistance. Ouais. Paf. Eh ben, elle est mise partout. Impeccable. Je te la mets à combien ? À 4-2 celle-là. Ah putain, oui quand même. C'est fait. Impeccable. Une roue de secours toute neuve. T'y aïe. T'y aïe. T'y aïe. T'y aïe. Ma superbe jambe à talus. T'y aïe. Voilà. T'y aïe. 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 Même sur la jante d'origine, on voit que le pneu est quasiment à flan tendu. C'est un des pneus les plus, peut-être, les chiants à remplacer. Même avec les machines, ce n'était pas facile. Donc si j'avais essayé de faire ça tout seul, je n'y serais jamais arrivé. Merci encore à Evan de la chaîne Gaillard le bricoleur. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Enfin voilà, c'était une vidéo relativement simple. J'espère qu'elle vous aura plu néanmoins. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos concernant la restauration de cette Honda Beat. Allez, on se retrouve bientôt. Vé à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada